Bonjour à tous, vous allez bien ? Vous avez fait bonne route ? Bien, est-ce que vous savez où vous êtes ? Non, vous êtes à Horn Success. Alors, Horn Success, vous avez trois espaces. L'espace sur lequel vous êtes installés, c'est d'organiser, de mettre en lumière pour vous. Donc l'espace conférences. Avec trois conférenciers qui sont là pour une conférence nouvelle technologique. Vous aurez à côté un espace atelier qui va être juste derrière. Le prochain atelier, ce sera à 10h30. On va le décaler légèrement en plus, c'est ici quand même. Ce sera sur la création d'entreprises dans l'Orne. Alors, vous êtes évidemment un peu jeune encore pour créer une entreprise, mais vous verrez qu'il n'est pas inintéressant d'avoir déjà quelques informations sur le sujet. Et puis, vous avez tout un espace exposant avec différentes formations qui sont venues de l'ensemble du département pour vous montrer sur les quatre thématiques qu'on a choisi pour Horn Success. Des maquettes, de la mise en place hôtelière. Il y a un bar à lèche, je crois, qui est installé également. Des lunettes immersives 3D, si vous avez bien regardé. Et puis, alors là, vous êtes encore encore un petit peu jeune, mais il y a un espace jeune pété que vous pourrez regarder. Alors, la conférence, on va la démarrer maintenant parce qu'on a un tout petit peu juste sur le planning. Et on va distribuer les micros à chacun, puisque l'idéal, c'est quand même qu'on puisse y reparler. C'est dommage, vous êtes tous très très beaux. C'est dommage que vous ne soyez plus que pour être beaux. On va commencer par les dames, avec l'ibriard, qui est juste là. Il est allumé, normalement, il est juste à parler dedans, si il faut les soit allumer. Je ne suis pas sûr que ce soit allumé, mais c'est pas grave, ça va être réglé, non. C'est bon, c'est bon. Celui-là marche. Celui-là marche. Donc, l'ibriard, vous êtes gérante de StarTech 61. On va en dire plus sur StarTech, mais juste pour démarrer. StarTech 61, c'est où ? C'est situé à quel endroit ? Est-ce que ça concerne juste du ville ou que ça concerne l'ensemble du département ? Alors, StarTech 61, c'est situé à l'entrée. Il y a des gens qui s'installent à l'ensemble, c'est pas réserveux de les attentionnés. Il y a des gens de toute origine qui viennent s'installer. Le dernier, c'est un mariage. Il a choisi d'aimer des copains, de quitter la grèche pour s'installer dans l'ordre. En humain, c'est une pépinière d'entreprise, notamment sur les nouvelles technologies ? Voilà, ce sont des gens qui décident de monter leur entreprise dans le domaine des nouvelles technologies. Et, plutôt que de faire ça, ils le font dans une pépinière. Il y a d'autres gens qui vivent les mêmes expériences de façon à pouvoir s'entraiser. C'est une sorte de communauté. Voilà, donc ils ont des bureaux. Ils sont juste eux, c'est vraiment le beau pour la société. Mais au moins, ils ne sont pas seuls pour le faire. Ils ne sont pas de département à deux points. Juste à votre gauche, il y a Pierre-Yves Sichel. Bonjour. Alors, votre entreprise, c'est, je l'ai sous les yeux, Mix System, c'est de la création de logiciels sur une rône type pour des PME, c'est ça ? Alors, nous, on travaille avec les PME de l'agroalimentaire, qui est une filière qui est très, très importante dans l'ordre, et je dirais plus largement dans le Grand Ouest. Et nous, on va apporter aux petites entreprises dans cette guerre-là un ensemble de logiciels pour leur aider à suivre l'information dans leur entreprise. Parce que, au XXIe siècle, on est dans une époque où l'information est très, très importante, que ce soit l'information des clients, que ce soit l'information de ce qu'on est en train de produire dans les usines. Donc, nous, on apporte des solutions logicielles adaptées à ces petites entreprises pour les aider à suivre la performance de leur entreprise, la qualité au sein de leur entreprise, et tous ces processus qui nécessitent de traiter l'information. À votre gauche, Thibaut Pelleret, gérant de WeConnect. C'est ça, tout à fait. Alors, WeConnect, une société qui est spécialisée là encore dans les nouvelles technologies, dans le thème de cette référence, dans quel domaine spécifique de nouvelles technologies ? On intervient globalement sur toute la partie informatique, au niveau des entreprises et des connectivités, avec une spécialisation sur la partie connexion sans fil. Ça va, effectivement, correspond à tout ce qui va être Wi-Fi, notamment, chose que vous connaissez aujourd'hui, pour utiliser vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, avec des solutions Wi-Fi innovantes. Vous allez vous en voir sur notre stand, tout à l'heure, on a mis tout simplement un petit boîtier qui permet d'un côté de récupérer le réseau téléphonique, la 3G ou la 4G, et de le transformer en exploits Wi-Fi. Donc, l'utilisation de ce petit boîtier, ça va être notamment l'utilisation dans des bus, dans des trains, dans des choses comme ça, pour proposer du Wi-Fi au voyage. Alors, l'objectif de cette conférence, de cette mini-conférence de 20 à 25 minutes, c'est qu'on puisse à la fois découvrir ces différentes structures, mais surtout, et c'est vraiment le but dans le succès, qu'on puisse comprendre les parcours qui ont amené ces 3 personnes à travailler ou à créer ces différentes structures, puisque, aujourd'hui, vous êtes là pour réfléchir sur les métiers, et vous dire, va-t-il, peut-être que les nouvelles technologies, ça m'intéresse ? Est-ce qu'il y a un seul parcours ? Est-ce qu'il y a plusieurs parcours ? Quelles sont les qualités pour travailler avec une nouvelle technologie ? Quels sont les métiers avec une nouvelle technologie ? Libri, on va commencer par continuer avec vous. C'est un start-tech 61, cette pépinière d'entreprise. J'imagine que vous avez, dans votre pépinière, plein de profils différents, plein d'entreprises différentes. Si on brosse assez rapidement le tableau, il y a des gens qui font de la communication, des gens qui font du web, des gens qui font de la programmation. Il y a vraiment un public très varié. Oui, il y a tous les profils. L'intérêt d'une pépinière, c'est de mélanger vraiment des profils à la fois différents et complémentaires pour les nouvelles technologies. Pour être innovant dans les nouvelles technologies, il faut être créatif, il n'y a pas d'autres internatifs. Donc, on a des profils qui vont plutôt être des gens créatifs, voire même qui frisent l'artistique. Et puis, sur d'autres, on va avoir de l'informaticien pur. Sur d'autres, on a des gens qui sont plutôt businessmen dans l'âme. Et c'est cette complémentarité entre business, créativité et informatique qui est fait au final, on est susceptible d'avoir des résultats. Et comme là, on lance trois formations, c'est exactement le signe de ce qu'on a fait. On a mélangé des profils complètement différents qui vont de l'artistique au directeur informatique, au docteur informatique, pardon, aux polytechniciens. J'imagine que malgré la diversité des profils, il y a forcément des qualités qu'on retrouve chez les uns et chez les autres. Peut-être nous, au niveau de l'activation, peut-être, par un peu de méthodologie. C'est des passions d'une nouvelle technologie, c'est des très guis qui ne sont pas une minute sur d'être collétés ou sur leur ordinateur. Mais je pense que ce qui est... En fait, finalement, ce qu'ils ont tous, c'est... C'est pour ça qu'ils ont montré leur entreprise, parce que je ne sais pas si vous, vous allez le faire fermer, mais en fait, c'est cette notion d'indépendance. Ce sont des gens qui veulent être indépendants dans la vie, qui veulent gérer leur vie, qui veulent avoir des choix parce qu'ils ne valent pas tout, on leur impose beaucoup de choses. Sinon, il y a les clients qui vont leur imposer des compétences, et de péché, mais en même temps, c'est cette notion d'indépendance qui les caractérisent tous. On reçut un petit peu à Starfight 61, sur Twitter, sur Facebook. Alors, on parlait de geek, voire régulièrement des photos. Moi, j'ai vu à Noël, quelques jours avant Noël, ils avaient tous reçu ou sorti leur sabre laser, les mères, etc. Donc, vraiment, vous avez cet esprit d'une banque de geek. Moi, ce que je trouve intéressant et touchant, c'est que chacun a son entreprise, qui travaille pour lui-même. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans vos logos, il y a une vraie entraide entre les personnes, que ce soit le graphiste qui va aider la personne qui suit sur la programmation pour réaliser un logo, pour faire de la communication, et à l'inverse, la personne qui est plutôt sur la programmation, qui va donner un coup de main au site web du graphiste, une espèce de vrai co-working, comme on va travailler ensemble, et c'est l'intérêt d'une pépinière. Je ne sais pas si vous êtes dans une pépinière, si Thibaut, je sais comment. Voilà, l'intérêt d'une pépinière, c'est d'être vraiment à côté et ensemble. Donc, de pouvoir s'entraider sur les sujets qu'on maîtrise le mieux. C'est normal, le graphiste, c'est son métier. S'il y a un problème de graphiste, c'est lui qui va donner son avis, de voir qui va le faire pour l'autre. C'est vraiment un système d'entraide. C'est ça, une pépinière. C'est une pépinière, s'il n'y a pas cette dynamique d'entraide, au final, ils sont peut-être nous, je ne sais pas n'importe quoi. Soit il y a une vraie dynamique qui est moteur, soit il n'y en a pas. Et donc, c'est que là, c'est pas... Alors, chez StarTech, il y a une grande diversité de métiers. Mes deux messieurs vous présentaient, j'ai l'impression un petit peu, deux pôles différents de nouvelles technologies. Je dirais qu'il y a le pôle, avec Pierre-Yxichel, qui est plutôt du côté logiciel, donc créer des logiciels, des applications, etc. Et avec vous, tu opérais plutôt le côté matériel, avec les portes du fil, la collectivité, etc. Alors, je pense que vous faites un pôle de logiciel aussi pour vos clients, peut-être. Pas du tout de logiciel, parce que c'est vraiment que du matériel. ... sur deux métiers qui sont complètement complémentaires, c'est-à-dire effectivement la partie logicielle, la partie applicative, qui va vraiment répondre à un besoin de clients, à une utilisation de clients, pour gérer au quotidien son entreprise, que ce soit effectivement sur les logiciels métiers vraiment précises, ou alors que ce soit pour l'artisan, ou l'entreprise, voilà, entre les lambdas, voilà, des applications qui vont permettre de gérer la paie, la comptabilité, la solution de stock, enfin, tout le quotidien, et tout l'aspect qualitatif, ou purotif, qui est changement, mais dématérialisation, toute sa partie logicielle, l'utilisation au quotidien, et nous, on va plus intervenir effectivement sur la partie infrastructure. Donc, sur les machines qui vont être capables, on a que d'accueillir, et de faire faire fonctionner l'ensemble des logiciels, sur les serveurs qui vont être capables, justement, d'accueillir les données, de se garder les données, de les faire, encore une fois, de donner les applications. Et puis, après, sur la partie connectivité, c'est-à-dire comment on va faire communiquer les machines avec les serveurs, ou avec les logiciels, avec la plateforme dématérialisée, en intégrant également la notion de mobilité, la notion de sécurité. Toujours sur WeConnect, assez rapide, est-ce que vous avez quelques faits d'art dans votre truc, mais quelques gros chantiers qui peuvent parler beaucoup aux jeunes qui sont là, et qui, effectivement, vous avez réalisé depuis lors, en tant qu'en tant qu'entreprise de l'ordre ? Oui, alors, des chantiers diversifiés variés, au niveau de notre clientèle, on va travailler avec des petites communes de 250 habitants, des grosses collectivités, comme des conseils généraux, la cour des comptes, et après, au niveau des entreprises individuelles, de la même manière, on va être aujourd'hui capables d'accompagner un artisan, une entreprise individuelle, et des entreprises comme le Sarelle, comme le Tunnel, ou la grande distribution, des établissements scolaires également, et publics, à proximité, le collège Notre-Dame, le son scolaire Notre-Dame, à la Ferté-Massé, par exemple, donc différents différents. Et puis j'ai une même question, alors, on a bien compris que vous, c'était le côté logiciel, sur des PME, l'agroalimentaire, c'est un secteur qui est extrêmement basse, il y a aussi des grands noms dans l'agroalimentaire, est-ce qu'il y a des noms que les jeunes qui sont là pour les connaître, avec lesquels vous avez travaillé directement, sous-traitant peut-être de vos entreprises ? Non, non, je ne vais pas avoir de grands noms qui parlent, et on est justement, notre, je dirais, notre principale caractéristique, c'est de travailler avec de la PME, des petites entreprises, de la familiale, essentiellement de l'entreprise familiale, et donc on ne travaille pas avec des grands noms, en tout cas actuellement, de l'agroalimentaire, parce qu'il y a plein de raisons dans les stratégies de système d'information actuelle, c'est vrai que les grands travaillent avec des grands, les petits travaillent avec des grands et des petits, donc c'est un fact-chèque d'ici là. Vous êtes à PC aujourd'hui, il y a une entreprise dans le coin que peut-être, là vous êtes de quel lycée ? Collège, pardon. Vous êtes de quel collège ? Est-ce que dans le secteur d'Atis, vous avez des clients ? Non, pas encore. Bon, ça va venir. Est-ce qu'il y a des sociétés d'agroalimentaires ou des entreprises dans le coin d'Atis que vous connaissez ? Oui, quoi par exemple ? Il faut parler vachement plus fort quand je ne vais pas entendre. Moi je me fais vieux par rapport à vous. On verra ça après alors. Les parcours. Vous avez bien compris, il y a deux grands cœurs de métier, la partie logicielle, la partie matérielle. Vos parcours à chacun, et puis après on va aussi vers vous, on va parler un peu des différents parcours et des formations qui sont posées notamment par StarTech. C'est quoi ? C'est un bac pro logitiaire et un CAP matériel informatique que vous avez fait chacun ? C'est quel type de bac ? C'est quel type d'études supérieures après ? Qui arrive ? Alors moi j'ai commencé, alors j'ai fait la majorité de mon cursus à Caen. J'ai commencé par, donc après un bac scientifique sur un métier informatique, donc en formation très très orientée technologie. Et je dirais, le ressenti que j'ai eu là-dessus, c'est que la techno c'est bien, mais la techno il faut savoir l'appliquer. Il faut qu'il y ait un moment où ça réponde à une contrainte et à une demande chez un industriel ou chez une entreprise. Et donc j'ai décidé de poursuivre après mes deux années de métier informatique vers une école de commerce qui s'appelle l'IAE. Donc qui est un petit peu particulière puisque c'est pas une école de commerce privée, c'est une école de commerce qui est rattachée à l'université. Donc c'est-à-dire que plutôt que de donner des recettes magiques pour faire fonctionner un business, c'est une école qui va plutôt nous faire réfléchir vraiment un petit peu sur cette partie management. Donc sans recettes magiques plus, on réfléchit et quelle est la meilleure solution. Et durant mon parcours, c'est un parcours que j'ai effectué en alternance pendant deux ans et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que c'est ça que j'ai fait créer mon entreprise. Ça, je dirais que c'est l'enseignement que moi j'ai tiré de mes cinq ans d'études supérieures, c'est que l'alternance, de toute façon, on voit que c'est quelque chose qui se développe. C'est l'avenir, la professionnalisation des cursus. C'est indispensable maintenant parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir de deux, trois ou cinq ans d'études supérieures sans avoir connu la réalité de l'entreprise. Et le déclic, qu'est-ce qui a fait que m'a se passer d'étudiants en alternance en travaillant dans différentes entreprises à j'ai envie de créer ma propre structure, ma propre entreprise ? Alors en fait, l'histoire de l'entreprise est intimement liée à l'histoire de l'alternance puisque mes deux ans d'alternance se sont éventuées dans une PME justement à MSL où on est situé actuellement, dans laquelle il y avait un besoin de logiciel. Et donc j'avais pris l'initiative de développer un petit quelque chose pour eux et je dirais avec les mêmes relations que j'ai avec le dirigeant de cette structure-là, il m'a proposé de créer avec moi cette structure donc E-Systems. Donc voilà, c'est là aussi que nous en tire notre force et que c'est vraiment le logiciel qui a été développé au cœur du métier. Donc on répond à des réelles problématiques. Et comme disait tout à l'heure, c'est aussi le choix d'être son pro-être patron, un peu de la liberté par rapport à ça, avec la création de E-Systems. Alors voilà, c'est le choix d'être son propre patron. Alors bon, sachant qu'il ne faut pas croire qu'en créer une entreprise, en effet, on est complètement libre et on va où on veut. Il y a des contraintes, il y a les investisseurs qui nous impoussent des choses, il y a les clients et puis les clients, il faut être à leur service parce que c'est vrai qu'il y a 10 ou 20 ans, on ne peut être centré sur ces produits, maintenant on ne peut plus être centré sur ces produits, il faut qu'on soit orienté vers le client. Et donc voilà, c'est ce qui est plutôt cette envie de choisir le long terme de l'entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez aller à 5 à 5 ans. C'est ça qui est super intéressant dans une boîte, c'est de dire ok, mes plans, c'est peut-être où dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire à l'international, sur quel client, etc. Et c'est tous ces choix-là qui sont intéressants, je pense. Thibaut, votre parcours, votre formation avant de créer WeConnect ? Alors en fait, c'est ce qui s'est fait à l'époque que c'était le génie électronique, c'était le bac général, mais avec des options techniques dans le domaine de l'électronique. Ensuite, un DUT en télécom et réseaux vacants, sur 3 à 5 ans. Et après, comme on dit, un stage justement de DUT, j'ai eu un emploi de technicien sur Rouen. Puis j'ai réussi à approcher un poste en recherche et développement sur Paris et ensuite sur la création de WeCon. Voilà. je vois juste à ce qu'a dit mon voisin, effectivement, l'alternance et l'expérience en entourage c'est aujourd'hui primordial. Moi, par rapport au DUT, j'ai fait les trois quarts de ma formation pendant les deux mois de stage à la fin de l'an de DUT. C'est là où on est vraiment en application. On nous apprend effectivement des notions théoriques et instituïes qu'il nous faut. C'est vraiment primordial aujourd'hui de trouver une formation qui nous permettent de nous mettre en habitation la théorie au sein de l'entreprise. Lyd, tu es parlé tout à l'heure de formations qui sont mises en place au sein de Startup 61. Quelles sont ces formations ? On met trois formations en place. La première, c'est du design industriel. La seconde, c'est responsable internet pour les PME et la troisième, c'est l'analyse de base. Et alors, une question à ces deux messieurs de votre parcours. Alors, moi, je ne sais pas s'il est trop intéressant ce que je peux dire c'est que moi j'ai fait une maîtrise de Science&Co à Coan et ensuite un master à l'ESC Normandie de Management et de Développement Territorial. Mais par contre, ce qui est le plus intéressant c'est de savoir que dans la pépinière ça va du bac plus 10 dans les profils ça va du bac plus 10 au bac moins 5 donc voilà, lancer son entreprise effectivement, il y a des fois c'est bien d'avoir des connaissances qui sont vraiment dans le technique. Maintenant, il y a aussi le talent, il y a aussi l'envie donc il n'y a pas le créateur d'entreprise a un cursus type il y a plein de cursus qui peuvent venir à la création d'entreprise. J'imagine que quelque chose qui est récurrent quand même c'est l'alternance je parlais beaucoup de l'importance de pouvoir créer sa structure pour travailler à être efficace rapidement de l'alternance d'avoir un vrai impact avec les entreprises d'une part et d'autre part cette volonté d'innover d'être toujours au bout du jour j'imagine qu'on connecte par exemple si demain une nouvelle technologie vécu sort vous devez être dans les premiers à la voir à la comprendre et être capable de la mettre en place sinon effectivement vous êtes loin que des grands cuisants et je suppose que c'est la même chose pas tout à l'heure de l'officac par rapport à une entreprise du futur il faut être dans les premiers il faut être toujours à l'affût de ce qui se passe on ne peut pas se reposer sur les acquis dans les nouvelles technologies en tout cas il faut toujours être en avant et être pertinent oui tout à fait juste pour le début de mon propos et par rapport à l'alternance encore une fois effectivement c'est vraiment primordial aujourd'hui d'être confronté au domaine de l'entreprise par rapport à l'enseignement qu'on va avoir aujourd'hui il peut y avoir en fonction surtout dans les domaines de l'informatique un vrai décalage entre les enseignements et les notions et les technologies qui vont nous être enseignés par rapport à ce qui est vraiment utilisé au sein d'une entreprise ou justement dans quelle innovation au petit bien donc ça c'est important de venir d'avoir d'avoir un parcours en entreprise justement pour avoir ce donneré d'informations et cette mise au bout du dos en ce qui est les notions et les études durant les études par rapport à l'innovation effectivement dans le domaine des nouvelles technologies et même si dans le domaine de l'agroalimentaire dans tous les domaines aujourd'hui on a besoin d'être innovant c'est vraiment primarial dans les nouvelles technologies effectivement il faut être en mesure d'aller justement faire de la quinquette de nouvelles clientèles en apportant de nouvelles technologies qui vont soit rapporter effectivement des performances supplémentaires où voilà parce qu'un équipement est plus performant on va pouvoir en mettre en loin que dans ces technologies dans ce cas avoir un caractère économique quels sont les développements pour l'avenir prévu pour vos différentes structures vous allez commencer par Chériv alors nous on est une société de fashion on a encore beaucoup de choses à faire nos développements de toute façon ça va être d'abord de recruter parce qu'il faut qu'on soit en capacité chez nos clients de suivre de faire de la maintenance de corriger des bugs parce que toute application aussi parfaite qu'elle soit des fois ça ne marche pas donc c'est ça nous on souhaite aussi si nous étendons très rapidement et je parlais d'information tout à l'heure pour revenir un petit peu aux études je rajouterais quand même quelque chose c'est que l'information c'est indifférenable maintenant donc l'anglais surtout voilà l'anglais et je pense au plus de l'anglais l'international ça porte une autre vision soit dans les études à l'international ou en stage ou en emploi en Angleterre aux Etats-Unis en Asie les gens ne pensent pas pareil que nous les gens ne travaillent pas pareil que nous les gens ne comprennent pas leurs études pareil qu'en Europe et ça apporte vraiment ça fait réfléchir ça apporte une vision qui est différente et nous ça nous fait prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on nous apprend en France la manière dont on travaille en France c'est très très intéressant et donc nous c'est un développement qu'on souhaite faire c'est l'international parce que c'est vrai que la situation économique actuelle est quand même pas facile et donc nous on souhaite je dirais diversifier le risque et aller attaquer des marchés à l'international libre développement de StarTech des formations qui se mettent en place oui oui en alternance avec des matériaux à l'étranger on n'a pas travaillé avant tous ensemble vous êtes un extra-accord donc j'imagine qu'on est quand même vraiment sur le même quart du sujet bien sûr des gens qui veulent faire la formation quel est le développement prévu de StarTech vous allez accueillir 20, 30, 60 entreprises supplémentaires bientôt donc là StarTech a été créé en fin 2011 là on est rempli au niveau des bureaux on est rempli en coworking parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bureau mais qui viennent quand même chez StarTech donc la prochaine étape je pense ça va être parce qu'une pepinière normalement se prend c'est 3 ans donc on peut agrandir un petit peu mais voilà ce qu'on aimerait bien c'est passer quand même pour ceux qui réussissent à l'hôtel d'entreprise pour que de nouveaux entrants à la pepinière puissent donc il y a un renouvellement qui est prévu dans le mois mais par contre évoluer aussi en entendant une nouvelle entreprise supplémentaire à la pepinière avec un réseau j'imagine d'entreprises qui vont continuer à travailler ensemble même quand elles sont grandes entre guillemets j'imagine qu'il y aura toujours un réseau des entreprises qui sont passées par StarTech qui vont continuer à s'entraider à se parler et à travailler ensemble je suppose Thibaut Thibaut MeConnect Eurotunel c'est fait maintenant c'est quoi l'énorge le chantier non mais il n'y a pas forcément de je ne sais pas forcément enfin en soi mais j'ai cherché c'est bien clients comme ça au quotidien qui vont beaucoup des investissements de temps MeConnect créé en 2007 aujourd'hui 10 salariés avec différentes expériences effectivement à travers de grandes distributions à travers de grandes industries comme Eurotunel aujourd'hui c'est ma satisfaction de ne pas avoir perdu un seul environnement depuis 2007 donc aujourd'hui c'est de continuer vraiment de réutiliser l'évolution d'entreprise pour garder une 4-7 service ici rapprochage vis-à-vis de nos clients voilà on est dans les domaines de l'économie effectivement au niveau informatique il faut leur assurer un accompagnement au quotidien il peut y avoir différentes problématiques qui peuvent intervenir en termes d'évolution c'est de continuer à construire sur une structure qui va évoluer sur un grand car au nord-ouest de la France pourquoi pas une autre agence dans une autre ville comme Dan pour essayer de s'élargir sur l'ouest mais voilà surtout l'importance que j'en avise ça va être de continuer à apporter de nos clients en ayant une croissance vous n'avez pas de projet comme Google de lancer des ballons dans la stratosphère pour mettre internet dans tout le monde ou comme peut mettre des synthétiques non non moi je fais une chose comme ça après ça va être de l'innovation aujourd'hui effectivement on travaille sur la partie Wi-Fi aujourd'hui on se rend compte que des structures comme Neurotunnel comme des collectivités comme des centres commerciaux qui mettent en place du Wi-Fi on se rend compte que les statistiques d'utilisation sont en train d'exposer donc les gens se disent effectivement il faut essayer à la manière en fait sur un site web la gratuité aujourd'hui d'offrir un accès au utilisateur en contrepartie de le monétisant en utilisant de la publicité on est en train de mettre des partenariens en place les différentes régies publicitaires aujourd'hui les métiers de technologie on les a pour aller diffuser soit des vidéos soit aller diffuser du contenu pendant l'analysation gratuite de l'utilisateur maintenant il me reste à travailler sur le modèle économique qui est le moyen de rémunération justement avec les régies publicitaires donc ça ça fait partie des choses qui vont sortir et puis après toujours à l'innovation la partie Wi-Fi on a des solutions aujourd'hui qui nous permettent en fait de comptabiliser et d'étudier le comportement de tous les termes qui sont allumés dans son pièce et je vois bien par une porte Wi-Fi pas une personne qui sont connectée donc ça nous permet d'avoir un nombre de statistiques notamment sur un centre commercial de savoir qu'à l'instant T on va avoir je sais pas 1000 terminaux connectés présents dans la galerie de savoir combien de temps ils restent est-ce qu'ils reviennent régulièrement est-ce qu'ils resteraient le chaussé ou est-ce qu'ils vont également au premier étage de la galerie enfin plein de choses qui nous permettent aujourd'hui d'analyser et d'utiliser le réseau Wi-Fi qui va être mis en place messieurs dames avez-vous des questions pour nos trois conférentiers d'accord vous avez fait plein de notes j'ai l'impression super alors si vous avez des questions en tout cas vous allez voir qu'on vous retrouvez dans la salle d'exposition à droite vous avez un stand StarTech et WeConnect qui sont juste à côté n'hésitez pas à aller les voir alors proposez vos questions personnellement Pierre je ne sais pas si vous avez un non alors on va lui faire un si vous voulez attraper Pierre il faut que rapidement avant qu'il reparte à ses activités ce que je vous propose on va s'arrêter là vous allez avoir 5 minutes éventuellement pour faire un petit tour sur les exposants et vous avez dans quelques minutes l'atelier qui va démarrer sur créer son entreprise dans l'ordre quelques recettes simples je vous remercie et bonne visite merci à vos trois sans doute merci merci